De plaintes aussi portées contre Manadja parce que quand il est arrivé là-bas et quand il a repris la route, le chemin du retour, il y avait des policiers qui l'ont accosté. Certaines personnes ont dit que c'était la famille de DJ Congélateur qui avait fait appel. Il y a deux familles. Voilà pourquoi la maman est ici pour se dédouer pour dire qu'elle n'est pas dans tout ce qui se passe contre Manadja. C'est pourquoi elle est là. C'est le but de sa présence ici. Elle n'est pas avec ce groupe qui est en train de faire. Comme vous dites qu'il y a deux familles, il y a la famille maternelle et la famille paternelle. Elle est venue pour dire devant tout le monde, tous les Ivoiriens, qu'elle n'est pas complice de ce qui se passe contre Manadja. D'accord. Elle est du côté de Manadja. Elle est du côté de Manadja. Elle est du côté de Manadja. Elle est venue demander pardon publiquement à tous les Ivoiriens pour qu'on l'aide à demander pardon à Manadja. C'est pourquoi elle est là. Si Manadja refuse, elle continuera toujours à demander pardon. Elle ira demander pardon aux parents de Manadja, son père, sa mère. Parce que quand elle a été là-bas, elle a été bien accueillie. Elle ira demander pardon. Elle va passer par des bonnes personnes pour demander pardon à Manadja pour l'humiliation qu'il a subie. S'il accepte, on va voir comment on va lui donner, comment on va faire pour qu'il puisse reprendre son enfant. D'accord. On va écouter ça d'elle-même, il faut qu'elle le dise. Parce que c'est pour ça qu'elle est venue, elle a insisté pour être sur ce plateau. C'est-ce que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'humiliation qu'il y ait de l'humiliation qu'il y ait de l'humiliation. Elle est venue pour demander pardon à Manadja. C'est Manadja qui est allée prendre son enfant dans des conditions qu'elle-même connaît. C'est Manadja qui a fait venir son enfant à Bidia. Elle demande pardon à Manadja. Il faut qu'il puisse travailler encore avec son enfant. Salam à tous les esprits de la causa nostra. Je m'appelle Atangana Kamimakoso, le prophète voyant. Nous, on a assis et puis on voit l'avenir. C'est pour ça qu'on dit petit. Petit. Fais attention, il faut écouter les pères. Quand je voyais Tiesco le sultan avec sa taille, ses pieds de luculuc, clou 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 clou, nous allons mettre autour de congélateur une écule. J'ai dit, hé seigneur, hé seigneur, hé seigneur. Est-ce qu'ils savent dans quoi ils sont en train de mettre le petit là ? Voilà, il y a un Tiesco avec la sœur aignée. Il a dit, hé, venez voir le père. Nous là, on est des esprits. Toi, c'est vous qui on est assis. J'ai vu l'interview de la maman de Didier Congélateur. Super polémique. Réco mondial actuellement, 43 000 cas. Voilà, ils sont venus dépasser même le père, les stratèges des audiences. J'ai fait 25 émissions, ils ont fait le double. Félicitations. Parce que les humains aiment ce genre d'affaires-là. Là, si on fait maintenant une émission, le face-à-face, congélateur, ma famille de manager, l'équipe de congélateur, l'équipe de manager, moi-même, je vous dis, ça peut atteindre les 70 000 cas. Le face-à-face. Voilà, 70 000 cas. Ça, minimum. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ça peut atteindre les 80 000 cas. Ça dépend maintenant des stratèges. Vous savez, quand j'ai vu la maman de congélateur parler, j'ai eu beaucoup de pitié. Et j'aimerais demander aux Ivoiriens de pardonner au congélateur. Parce que l'enfant, c'est un illétri. Vous savez, quand les enfants ne sont pas trop normal dans les têtes, là, ils se comportent comme ça. Lui, il vient Mougou, skinny. Il vient Mougou, skinny, petit, cuit. Je ne comprends pas pourquoi on dit, « Manacà, il y a tout le monde, là, 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 là. » « Il y a tout le monde, là, 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 là. » « Que j'ai vu ce qu'il y a une petite fille. » « Ça veut dire ce qu'il y a une petite fille qui a vécu à venir, là, 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 là. » Voilà maintenant l'avenir de sa maman. Sa maman est obligée de venir s'asseoir sur un plateau de télé pour venir demander pardon. Vous savez, quand on veut poser des actions, souvent pensons à nos parents qui n'ont rien fait. Pensez souvent à eux. Parce qu'on les met souvent dans des situations de honte. Computer 007 l'a fait. Et nos parents sont toujours obligés de venir se mettre devant la caméra. Et puis on leur dit, ton enfant est un ingrat. Mais qu'on dit, ton enfant est un ingrat ? Ça veut dire qu'on dit Tom, tu l'as mal élevé. En bon sens, c'est ce que ça veut dire. Et c'est sa mère qui vient chez lui. Maintenant j'entends, non ? Je demande aux Ivoiriens, vraiment ? Vraiment ? Depuis le début de cette affaire, je connais même des personnes qui ont dit, généralement je ne t'aime pas, mais là, là seulement, je découvre maintenant que tu dis la vérité. Je vous demande pardon pour congélateur. Moi je vous demande, parce que sa mère, une mère elle est sacrée. Mais on tue l'homme ! On demande pardon. J'ai vu la maman venir se mettre à genou. C'est pas comme elle était par moi à genou à pleurs. Je lui dis, moi je demande pardon. Vraiment, un manager n'est pas à reprendre mon enfant. Ça là, c'est mort. Non, ça c'est mort. À moins que le manager soit né maudit. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il va falloir dire, non, ma question ne veut pas la réconciliation. La réconciliation. Et puis je vais être encore ton employé. Là où le kérosène fait son à moi. Là où le vieux moulin peut faire son à moi. Là où le digueux mix peut faire son à moi. Ça veut dire, toi-même, un congélateur, il est certain de te dépasser. Et puis il est stoppé encore ma carrière. Revenu encore en arrière. Pour être toi ton manager. Aller discuter prix. Elle est maquille. Ton doigt où là ? C'est moi maintenant il a géré ça. Ton doigt où que tu n'as pas voulu comprendre là ? C'est moi maintenant va m'inviter. Maintenant sur tous les plateaux maintenant. C'est moi je te dis maintenant la star. C'est à qui. On l'appelle. On dit. À qui m'est-ce que je vais revenir me voir ? Vous voyez, moi je suis dit un principe. Quand moi je vois derrière les gens comment ça fait des dons. À donner, à donner. J'ai dit bon ok, si les gens derrière donnent, ça ne sert à rien d'aller compléter encore ce que les gens donnent. Parce que j'ai vu que kérosène, kérosène c'est quelqu'un qui s'est dit il prend en charge. Il prend en charge ce que j'ai fait aider d'autres petits artistes qui rêvent de devenir grands. Voilà parce que 2023, je suis en train de réfléchir comment devenir producteur d'artistes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des talents. Tel que celui que, comme il s'appelle Moula, a eu un produit là. J'ai vu un peu son nom. Ah mec, 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 mec. Il y a des mecs comme ça. Il y en a plein. Il fallait donner le sens. Moi il y a une fille qui est venue du Burkina Faso qui est venue je dois mettre à côté DJ Mixer. Oh j'ai cher à avoir DJ Mixer et DJ Mixer ça pour moi. j'ai mon pauvre Petit, c'est le même père, même mère qui m'a dit mon grand-femme je ne veux rien faire de ma vie je vais devenir artiste. J'ai le maudit pendant toute ma vie. C'est le truc comme Mixer qui m'a dit non, ne le fais pas. Ton fait est un talent. Voilà la jeune qui a d'affaires de musique. Quand il m'a expliqué les chiffres, l'esprit de la maman a fait un tic à moi et il a dit ouais, dont il y a l'un là-bas. Petit, il a été non, j'ai dit Tiesco le sultan a été le sorcier de congélateur. Quand il vous parle, non, il est jaloux. Il ne veut pas. Il est jaloux de son beau. Le beau maintenant là. Voilà maintenant. Lui maintenant, je le cherche maintenant pour le délivrer maintenant. Mais, dit que DJ Manaja, Manaja DJ confirmé. La gloire qu'il entend est vive. La mobilisation, le soutien non à l'ingratitude jusqu'à le roi 12 vous faire communiquer pour Manaja. Le roi 12-12 fait communiquer pour Manaja. Makosso, la voix la plus autorisée dans ce pays. Parce que Makosso n'est pas un analphabète. Il y a les analphabètes qui peuvent faire des vidéos pour faire rire les gens. Parce qu'on sait qu'eux là, ils n'ont pas d'idées même pour créer. D'avis, pour faire de quelqu'un quelqu'un, ils n'ont pas ça. Dans les analphabètes, eux, ils parlent pour faire rire. On les considère comme étant des perroquets de la toile. Nous là, nous sommes des filles d'hommes. Nous on parle et puis c'est qu'on dit ça accompli. Voilà. On parle, souvent on parle, tout le monde n'est pas d'accord. Mais à la fin, on dit, tu avais raison. C'est ce qu'on appelle être un leader. Un leader ne peut pas tout ce que les gens disent. Vous pouvez dire ça se dit ce que les gens disent. Un leader peut aller contre la volonté du peuple. Parce qu'il a vu une vision. Il a vu quelque chose qui était un danger. Et il dit ça là, si on parle là-bas, on va perdre. C'est moi, il dit ici. Désobéissance, il va parler quelque part. C'est moi, il finit, il s'y appuie. C'est Camille Marron sur le tuyau de beurge. Il n'y a pas l'homme. Calmez-vous. Manaja ne peut plus jamais être encore le manager de budget congélateur. Un petit qui veut m'ouvrir ce qu'il me. J'avais dit, demain, ces démons peuvent revenir encore à tout moment. Demain, je vais venir que non, Manaja a confirmé, a pris la carrière de l'enfant, la détour. Aujourd'hui, il faut la réconciliation. Il faut que les deux se rencontrent. Il faut qu'ils se parlent. Il faut qu'ils se pardonnent. On ne peut pas humilier quelqu'un. Je vois que c'est maintenant les gens courent par les faire venir la maman de congélateur. C'est depuis que la crise a commencé qu'on a fait venir les parents. C'est les parents qui doivent être présents. Mais des inconnus, des gens qui ne sont pas de la famille, prennent la vie de l'enfant. Dès qu'on va gérer d'abord l'enfant, sans la vie des parents, sans le consentement des parents, on fait venir enfants des gens. Parce qu'ils mangent aussi la famille. Ils ont une mère. ils ont une mère. Et on le met à genoux de 20 camins. On ne sait même pas ses 10 gens. On l'humilie le gars. Le son de Malaga Confumé est sorti là. Quand tu écoutes le son de Malaga Confumé qui est sorti il y a très longtemps, tu écoutes la calure de mon jouet. Mais il n'y a pas match. Le gars, il est fort. Il est fort, il est fort. Donc, faisons tiens attention dans les actions que nous sommes en train de poser. Et ça, j'insiste. Attends, quand tu m'as appris là. Et ça, j'insiste sur là-dessus. J'ai réussi. Faisons la réconciliation. Mais dès que je vais encore aller te servir, dormir avec toi, en mettre danser, c'est moi y aller lutter les festivals pour que tu puisses prester. C'est fini. Maintenant là, Malaga Confumé a aussi maintenant un manager. Je vois une fille s'épelle. C'est-à-dire, elle s'épelle comme ça, elle voit des maniocs à côté là. Quand on a un fait comme ça là. Go là. Elle va tirer ses Malaga Confumé retourner à Gabaron. C'est-à-dire, il va quitter le paradis pour retourner à l'enfer avec un petit qui veut mougou petit, puis des skis. Diguez TikTok dans le congélateur, on doit le délivrer avec une rouge. Regardez, on va prendre une rouge, le frotter, le chicoter correctement et puis le mettre au pas. mais je demande aux Ivoiriens de pardonner l'enfant pour l'acte opposé par sa mère. Mais j'aimerais dire à tous les parents qu'ils voient leur enfant avoir un buzz un jour. Il y a le buzz qui dure et il y a le buzz qui est transformé en institution et il y a le buzz de ce qu'on appelle l'étoile filante. Pof. Vous savez comment on appelle ça? Allez, il demande à Dugoutili, il va vous parler de ça. À bon entendeur, salut. Dugoutili, même mieux. Allez, il demande à celui qui est baladrapé son cou, il va vous parler de ça. Je suis là, je suis le garant des réseaux sociaux. Voilà. À bon entendeur, salut. Sur ce site que va sortir l'un des plus beaux et des plus merveilleux de tous les marchés au niveau de la Côte d'Ivoire et on peut même le dire de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, sur ce grand site que va sortir de terre le plus beau et le plus puissant de tous les marchés. Ce qui est merveilleux, c'est que déjà plusieurs personnes ont commencé déjà à réserver leur magasin qui sera le site le plus visité avec plus d'un million de visiteurs par jour. C'est maintenant que vous devez accueillir maintenant votre titre, votre magasin et veuilleux contacter les numéros qui s'affichent maintenant. C'est le général LPB de Ouro. Beaucoup de monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Kim Makoso, DG de KMK Collection. Voilà, je vais vous présenter ma palette KMK Makeup Tatiana Makoso by KMK Makeup qui est actuellement à 12 000 francs. Voilà, je vous montre les couleurs. Elle comporte un miroir et nous avons là 9 couleurs. Des couleurs new, des couleurs palettées et des couleurs irisées. Alors, sur mes palettes, il ne reste que 400 palettes. Venez commander vos palettes massivement et tout. Je vous donne maintenant le numéro WhatsApp le 00 225 le 0701 26 49 52. Vision Conseil Sarl. Vous êtes entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Vous êtes un technicien en bâtiment et autres métiers périphériques du bâtiment. Vous êtes un promoteur dans le secteur de l'hébergement. Vous avez besoin d'accroître votre visibilité à l'échelle nationale et internationale. Vous avez besoin d'un accompagnement sur le plan managérial. Vous avez besoin de saisir de nouvelles opportunités d'affaires. Vous avez besoin d'un cadre propice à votre séjour correspondant à votre budget. Une seule adresse vous suffit, www.vicon-sarl.com Pour plus d'infos veuillez nous contacter au plus 237-679-759-611 plus 237-697-508-776 Douala, Cameroun Ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application TapTap7 ne serez pas venus de sorcer. Actuellement, pour le mois de février, je donne 3 000 euros. On va tirer au sort quelqu'un qui vit en France, en Belgique, en Allemagne, c'est-à-dire en Europe, quelqu'un qui vit aux États-Unis au Canada, téléchargez l'application TapTap7. Permettez le sein de mettre mon code MACOSO MAKODESO Dès que vous le mettez, automatiquement, vous recevez quoi ? Un bonus directement de 20 euros. Et ensuite, vous savez quoi ? Parmi vous, on fait un tirage de soro et on prend le sein d'apporter la somme de 3 000 euros à celui qui sera le gagnant et un smartphone à celui qui sera le deuxième gagnant et vous savez quoi ? Une tablette à celui qui sera le troisième gagnant. J'aime dont j'en parle. C'est un moment d'une quinzaine de minutes qui me donne le droit de visiter un hôtel, une entreprise, un vendeur de véhicules un restaurant, un salon de coiffure qui fait quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes par exemple dans un business mais vous n'avez pas de visibilité. Vous avez par exemple un grand supermarché mais vous n'avez pas le taux de clientèle que vous voulez. Vous avez besoin d'être boosté. Vous souhaitez avoir vos vidéos qui passeront au thème de toutes les vidéos qui se prononcent sur les actualités qui font jusqu'à un million, deux millions de vues. Imaginez que votre entreprise, le lien de votre entreprise, une petite vidéo, un sport de votre entreprise est rattachée à toutes nos vidéos pendant seulement un mois de communication. Votre chiffre d'affaires connaîtra un changement radical. Si vous suivez cette vidéo, nous avons la possibilité même de nous déplacer, aller dans votre pays, faire un reportage concret et ensuite parler de ce que vous faites. Je vous demande maintenant de bien vouloir contacter notre chargé commercial qui est M. Marus au 00225 0757 63 54 73 63 66 66 66 67 80 80